Bonjour à tous, ici on va continuer sur le moment d'une force. Alors nous avons déjà vu qu'est-ce que le moment d'une force, on a dit c'est la capacité d'une force à faire tourner un objet autour d'un axe ou un point. Nous avons vu la forme trigonométrique, on va continuer sur l'exemple qu'on traitait. Alors nous avons déjà fait la question A, qui nous disait de calculer le moment de la force P par rapport au centre, au pivot O. Maintenant ils me disent déterminer la force horizontale qui est dans le même moment. J'ai le même moment et j'aimerais savoir quelle force me le donne. Eh bien il me donne la force, il me donne la direction, il me dit c'est horizontal. Donc horizontal ça veut dire faire comme ça. Donc c'est cette force là que je cherche. Alors qu'est-ce que je sais que ce sera cette force ? Il va me donner le même moment qu'avant, ça veut dire le moment par rapport au O de cette force là, ça doit être moins 57,43 Nm. Alors bien sûr encore je dois choisir le sens anti-horaire pour le sens positif des rotations. Et puis le moment de la force F, on a dit c'est quoi ? C'est plus ou moins la force fois le rayon fois sinus le θ, qui devra être égal à moins 57,43. Alors bien sûr ma force ici, si je l'applique, vous voyez que ça va faire tourner l'objet vers le bas. Ça veut dire qu'elle est négative. Le moment est négatif, donc ici en fait c'est un moins la force. Le rayon je le connais, c'est la distance, on a dit c'est ça le vecteur R. C'est O A, c'est 0,5. Donc fois 0,5, fois le sinus θ. Alors on a dit le θ c'est quoi ? C'est l'angle entre le rayon et la force. Alors cet angle là où est-ce qu'il est, il est là. C'est cet angle là θ. Mais je vous ai dit, on peut utiliser cet angle obtu, je peux aussi utiliser l'angle aigu qui est là. Si je rallonge le rayon, je le rallonge ici, ça me donne cet angle là. Et cet angle là je sais qu'il est le même que 40, ce sont des angles correspondants. Ça c'est un angle 40 degrés. Je peux utiliser lui, ou l'objet ou l'angle aigu, ça me donnerait la même réponse. Donc je vais utiliser l'angle aigu parce que c'est facile à trouver. Alors ça me donnerait 40 degrés qui est égal à moins 57,43. Et maintenant, tout simplement, moi ici et moi ici, ils vont disparaître parce que j'ai un moins de chaque côté. Et bien la force ça va être quoi ? 57,43 qui divise 0,5 fois sinus 40. Et là je donne tout ça à la calculatrice, ça me donne 178,69 newton. Et bien voilà la force qu'il est nécessaire à utiliser. Et vous voyez ici tout simplement ce qui change c'est l'angle. C'est tout simplement l'angle ici tout. Allez bye !